Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elle-même. Moi c'est Guillaume, le créateur de ce podcast. Je le réalise et l'autoproduis seul avec mes petites mains et mes petites oreilles. Alors je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros ou plus par mois pour me sécuriser financièrement. Si mes podcasts vous aident, vous touchent ou vous inspirent, devenez un des 400 en cliquant le lien dans le descriptif de cet épisode ou en m'envoyant un e-mail à guillaumefaitdespodcasts.gmail.com Merci et place à votre épisode. Vous écoutez la cinquième et dernière partie du témoignage de Chris. Si ce n'est pas encore fait, je vous conseille vivement de commencer par le début, la partie 1 intitulée « Gai, mon déclic pour oser devenir papa » et c'est juste avant dans la liste des épisodes. Donc aujourd'hui tu es en couple ? Oui, avec un mec que j'ai rencontré quand elle était enceinte de à peine 3 semaines. De coup le moment où tu le rencontres, tu ne lui dis pas ? Ah non, je ne veux pas me tirer une balle dans le pied. Ah non, je ne veux pas me tirer une balle dans le pied, je me dis... Bon, déjà, première rencontre et tout, on va y aller mollo sur les annonces et les trucs et tout. En plus de ça, je me dis, dans la communauté homosexuelle, enfin chez les gays, il y en a quand même beaucoup qui ne veulent pas d'enfants ou qui ont une vie sans enfant. Et donc je me dis... Bon, tu vois, je ne suis pas très sûr de quel va être son point de vue là-dessus. Et puis surtout, je me dis, en fait, il va partir en courant si je lui dis, je vais avoir un enfant dans 9 mois, qui du coup ne sera pas avec toi, qui ne sera pas issu de notre couple, qui sera... Enfin bref, donc je me dis, bon, on attend un peu. Et puis surtout, j'avais envie depuis un moment d'arrêter de me projeter beaucoup trop depuis le... Enfin, j'avais tendance à me projeter énormément dès le premier rencard. Et là, j'étais plus en mode depuis ces derniers mois, je rencontre, je profite, j'apprends à connaître et j'arrête de me projeter et de me dire, c'est lui, c'est pas lui, ça va marcher, il y a des trucs qui pochent les critères, machin. Donc j'étais plus en mode, allez, je prends mon temps, je... Voilà. Donc au tout début, je ne lui ai pas dit. Tu lui as dit au bout de combien de temps ? Je lui ai dit au bout d'un mois, un mois de relation entre lui et moi. Ok. Sachant que j'ai eu une énorme opportunité de lui dire au bout de deux semaines, Le moment où il t'a dit quoi ? Veux-tu être papa ? Non. Le moment où je parlais de potes à moi qui avaient eu un enfant, et là, un couple de mecs qui avaient eu un enfant, et là, je ne sais pas pourquoi, genre il me sort comme ça, alors que ce n'était pas du tout le but de mon histoire. Il me dit, ouais d'accord, ok, je comprends. Donc toi, tu es en train de m'annoncer que tu as un enfant, c'est ça ? Et là, je me dis, non mais génial, il me tend une perche, j'y vais. Donc je lui dis, je ne sais pas d'où ça sort, ou comment tu peux me sortir un truc pareil, ou tu as deviné ça, mais je lui dis, oui, effectivement, j'ai un enfant. Je mens sur le, j'ai un enfant, et pas je vais avoir un enfant. Je lui dis, oui, oui, effectivement, j'ai un enfant. Et alors là, crise d'angoisse, de son côté. De son côté. Il a une énorme crise d'angoisse. Ah non, putain, il fait chier, ça recommence, il fait chier. On s'était déjà engueulé de ouf avec mon ex. Ah, mais c'est l'histoire de ma vie, je ne comprends pas. Chaque fois, je tombe sur des mecs qui veulent un enfant, ou qui ont un enfant, mais moi, je n'en veux pas. Et je vois, mais crise d'angoisse, genre, on était dans le lit, tu vois, il se relève, il se prend la tête dans les mains, il était là, genre, oh non, ça ne va pas, et tout. Et il me dit, putain, machin, et je dis, mais ce n'est pas grave. Je lui dis, ce n'est pas grave, parce que comme cet enfant, je l'ai déjà, il a déjà une maman et un papa, tu n'as pas besoin d'être papa, ne t'inquiète pas. Ouais, mais non, mais ça me fait chier, parce que je veux avoir un quotidien sans enfant, une vie sans enfant, des vacances sans enfant. Ça va te prendre énormément de ton temps, enfin, ça te prend énormément de ton temps et tout, machin. Et en fait, au bout de dix minutes, je vois bien que je vais dans le mur. Et donc, je lui dis, mais non, je déconne, je n'ai pas d'enfant et tout. Je lui dis, t'es ouf, je te l'aurais déjà dit et tout. Et donc là, il me dit, ah bon, t'es sûr ? Et je lui dis, mais non, mais évidemment que je n'ai pas d'enfant. Bref, donc voilà. Sauf que moi, dans ma tête, je me dis, oh oh, comment je vais faire ? Mais genre, un peu pris de panique, tu rebrousses chemin ? Ouais. Ah bah, je voyais le truc où je me disais, non mais, c'est pas possible, ça va pas. Or toi, au bout d'un mois, tu le sens bien, ce jeune homme ? Il n'est pas forcément jeune, d'ailleurs. Déjà là, au bout de... Ouais, il a 30 ans, donc... Si, il est jeune. Ah, il est plus jeune que toi. Nous, on est jeunes. Toi et moi, on est jeunes ? Ouais. Non, non, mais quand même, on a tous les deux 37, il a 30, je trouve que les 7 ans qui nous séparent sont clés sur la question de l'enfant. Bien sûr. Toujours est-il que toi, au bout d'un mois... En fait, déjà, au bout de deux semaines... Tu le kiffes bien. Déjà, au bout de deux semaines, je le kiffais bien. Et quand je le vois faire cette crise d'angoisse, en mode genre, non mais, c'est non, c'est non, c'est non, moi je veux pas, c'est non. Je veux pas le perdre. Ah ouais. Donc, je dis, oh, donc je m'y tonne, je reviens sur mon truc. Et au bout d'un mois, justement, donc il était chez moi un soir et il me dit, je suis vraiment content. Il partage pas grand-chose, tu vois, il partage pas trop sur ses sentiments, ses trucs et tout. Mais là, il me dit, je suis vraiment content parce que je trouve que c'est fluide entre nous et j'ai l'impression qu'on peut tous dire, parler de tout et que... Voilà, qu'il y a pas de gros secrets, qu'il y a pas de gros trucs cachés et tout. Et c'est très appréciable. Et là, moi dans le même temps, je me dis genre, oh non, ça recommence. Et donc, je lui dis, bon, je suis complètement d'accord avec toi, mais il va falloir que, pour être totalement honnête et que tu, voilà, que je te dise un truc. Et donc là, je lui annonce. Et alors là, bah pire que la première fois parce que là, donc pour le coup, je lui dis, c'est vrai, ces trucs, machin, je lui explique tout. Oh ! Bah pareil, crise d'angoisse toute la soirée, une cata, obligé d'aller chercher une cigarette électronique en urgence parce qu'il avait ressoudain une envie de fumer, tu vois, les gommes à mâcher ne lui suffisaient plus. Une catastrophe et en même temps, je peux le comprendre. Une catastrophe aussi parce qu'il dit, putain, ça me fait chier parce que moi, je n'avais pas envie de me projeter. Il dit, et là, je suis en train de me projeter en me disant, si on habite ensemble, il faudra une chambre pour l'enfant. Si on part en vacances, il y aura un enfant. Si il y a un enfant, un truc. Et du coup, il me dit ça m'emmerde parce que je suis obligé de me projeter sur des trucs où ça fait un mois qu'on se connaît, j'ai envie que ce soit léger. Donc, c'était compliqué. Et au bout d'un moment, il m'a dit, je préfère que là, pour l'instant, on n'en parle plus que je le digère dans mon coin et on n'en a plus trop parlé pendant deux, trois mois. Moi, j'ai tout fait pour essayer de le rassurer, de lui dire, regarde, on sera en garde alterné. J'aurai du temps. Toi, tu veux garder ta vie à côté, tes activités, tes sorties, tes trucs. J'ai essayé de tout trouver et en même temps, il avait raison sur un point, c'est que pour l'instant, c'est pas là, c'est pas concret. Donc, c'est difficile de lui dire, ça va bien se passer. Ça reste un peu des mots comme ça, tu vois. C'est marrant, moi, je suis pas exactement au même endroit que toi. Moi, j'aurais été très en colère que tu me mentes. Ah bah ça, il était vénère que je lui mente. En fait, je suis là, mais comment tu veux que je fasse couple avec toi si tu me mythos ? Ah bah, il était très vénère ça et il n'y a pas longtemps, il me l'a ressorti. Il me dit, je suis quand même un peu vénère que tu m'aies menti parce que si tu me l'avais dit dès le début, il me dit, je pense que j'aurais jamais donné suite à cette histoire. Ah merde, du coup, ça donne un point pour le mensonge. Et du coup, je lui dis, ouais, mais regarde, c'est quand même con parce que tu vois. Donc, je pense que ça, il l'a un peu ravalé mais au début, il était très vénère. Il me dit, ce que tu me dis, il me dit, tu m'as quand même menti sur un truc énorme. Et moi, je lui disais, le truc classique, je t'ai pas menti, j'ai omis de raconter ça parce que c'était pas le bon moment et tout. Non, dans ce cas-là, tu te tais et tu dis, oui, j'ai menti. Ok, donc lui, il connaît Marine et il l'a rencontré une fois, assez rapidement mais une fois. Là, au moment de la deuxième discussion, on est à combien de temps de relations entre vous deux ? Un mois. Et du coup, Marine est enceinte de un mois, un mois et demi ? Ouais. Un mois et demi, un mois et demi. Et donc, on dit, on n'en parle pas pendant deux mois. C'est lui qui dit, pour l'instant, j'ai pas trop envie d'en parler, je sais qu'il en a beaucoup parlé avec ses potes et en fait, je pense que si le retour c'est marrant parce qu'il m'a fait comme retour à un jour, il m'a dit, bah c'est fou, je m'y attendais pas mais il me dit en en parlant autour de moi. Bon, évidemment, à ses potes hétérosexuels et tout, je pense que pour eux, c'était bien plus classique et voilà, donc il dit, voilà, il y avait pas trop de sujets. C'est plus la réaction de ses potes gays où il m'a dit, c'est marrant et je le savais pas, je me suis rendu compte que dans mon groupe de potes, en fait, ils veulent presque tous être papa et ils en avaient presque jamais parlé et j'ai l'impression que du coup, ce truc-là, ça l'a aussi un peu calmé, enfin pas calmé mais il s'est peut-être dit, bon, finalement, c'est pas non plus un truc si chelou que ça ou si extraordinaire, c'est peut-être plus commun que je le crois même si moi, j'en ai pas du tout envie et puis après, il me dit, bah en fait, il faut pas oublier que toi, t'as 37 ans, moi j'ai 30 ans, je me suis pas du tout projeté, je suis pas du tout au même niveau de ma vie, pour l'instant, je suis en mode, je veux profiter, m'éclater et vivre le jour le jour. Lui aussi, il aime les apéros. Ouais. Bah ouais, vous avez bien trouvé. Mais je suis d'accord avec ce que tu restitues, pourquoi c'est un sujet ? C'est-à-dire, là, il y a une garde alternée qui va avoir lieu, donc en fait, c'est un peu comme tombé amoureux de quelqu'un qui a un métier très prenant, il y a des fois où, tu vois, si tu tombes amoureux d'un musicien, bah parfois, il est en tournée. C'est drôle. Et du coup, quand il est en tournée, bah toi, t'es... Mais vous avez des moments ensemble, enfin, il y a des moments où t'auras pas ton fils, où vous serez deux... Et lui, il s'est tout de suite dit, merde, il faut que je m'enquière du statut de beau-père et que j'incarne un rôle. Alors, c'est marrant parce que je lui ai fait exactement la même réflexion que tu viens de me dire. Il m'est pas venu tout de suite, mais il m'est venu dans les discussions après et à un moment, je lui ai dit, mais attends, mais regarde, c'est comme si en fait, dans six mois, toi ou moi, l'un de nous deux, on a une opportunité professionnelle, je sais pas où, à l'autre bout de la France ou dans un autre pays, on va la prendre et en fait, on continuera et c'est pas bien grave. en fait, et c'est... Ça rejoint ce qu'on se disait, je sais plus à quel moment, au début de nos échanges. En fait, on peut pas prédire et savoir ce qui va se passer dans la vie. Donc en fait, même quand tu rencontres, ça marche aussi en amour, quand tu rencontres quelqu'un ou en relation, on peut pas savoir. Donc, partant de là, j'avais envie de dire, tu sais pas, ça se trouve, déjà c'est peut-être toi qui me la regrappe si on a marre, c'est peut-être toi qui trouveras un taf à l'autre bout de la planète, c'est peut-être toi qui sais pas quoi. Donc en fait, à sept mois de grossesse et du coup, à six mois de relation, ouais, on en est où là, aujourd'hui ? Et attends, il y avait une autre, dis-moi, dans la question d'avant, t'avais une deuxième question et j'y ai pas répondu. Ah, c'est sur la place. Sur sa place, à lui de beau-père, machin là. Ouais. Bon, t'en pourras y répondre après. Non, mais vas-y maintenant si tu veux. Eh ben ça, c'est un des trucs aussi qui lui fait un peu peur. En gros, lui dit qu'il a pas du tout l'instinct paternel, qu'il sait pas se comporter avec des enfants, qu'il est à moitié mal à l'aise avec des enfants et tout. Ouais. Bon, ça je lui dis, c'est peut-être aussi parce que c'est souvent les enfants des autres que t'as pas créé de relation avec eux et que ce sera sûrement différent. Et après, il est vachement sûr mais quelle va être ma place, quelle est la place que vous allez me donner, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, pas faire. Il me dit qu'il, je pense qu'il a compris que c'était faux, mais il y a un moment, il s'était mis en tête que ma priorité, ça allait être mon fils, ce qui est sûr, ensuite Marine, ensuite mes potes et ensuite lui. J'étais là, je suis pas trop sûr de ce classement, mais tu vois, je pense que c'était vachement aussi sûr la place qu'il allait avoir, l'attention que j'allais pouvoir lui donner, le temps que je vais pouvoir lui consacrer et tout. Mais tout ça, ça se discute, ça va se... Ouais, ouais. Vous en êtes où aujourd'hui ? On en est qu'il n'y a pas longtemps il m'a dit j'ai décidé que finalement ce projet, c'était cool pour toi et qu'en fait, moi j'ai envie que ça se passe bien et qu'il dit on verra comment ça se passe, mais c'est ton projet, c'est cool et ça me va. Et on peut quand même dire qu'on a l'accord de ton copain pour raconter tout ça. Oui. Est-ce que toi, tu t'es demandé, moi personnellement, j'aurais eu peur de comment ce projet impacte ma vie amoureuse ? Est-ce que... Ah bah non, mais c'est sûr. Ouais. Tu t'es inquiété de dire une fois que j'ai un enfant, c'est plus compliqué de trouver un partenaire. C'est important pour toi d'avoir un partenaire ? Tu souhaites être en couple ? Oui. C'est ça ? Ouais. Je trouve ça... En couple avec une personne ? Oui. Je trouve ça... enrichissant, agréable. Enfin, je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est vraiment un plus en termes de relations. Ouais. Ça fait partie des trucs où au tout début, dans mes espèces de... Pas de crise d'angoisse, mais les espèces de peurs que j'ai eues quand j'ai réalisé que j'allais avoir un enfant, il y a eu un moment, je me rappelle un jour, où je me suis dit... Mais attends, mais si là, en faisant ça, j'étais en train de tirer une croix sur ma vie amoureuse, sur le restant de ma vie, parce que je vais avoir un enfant, parce que les gays vont... Je vais tomber sur des mecs gays qui ne veulent pas de vie avec des enfants. Et puis après, tout de suite, je me disais, non, ça n'a aucun sens. Je trouve... Enfin... Je ne vais pas raisonner comme ça, parce que si on raisonne comme ça, je trouve qu'on ne fait plus rien. Mais ouais. Mais il y a quand même une part de toi qui a décidé de prioriser... Oui. Le projet d'enfant... Oui. Au-dessus du projet d'amour. Bah, en fait, je me suis dit... Ce projet... Enfin... Ça veut dire que le projet d'amour, il a des conditions pour qu'on puisse l'atteindre. En fait, c'est un peu ce truc que j'ai vachement en ce moment à me dire. Est-ce qu'en fait, il faut vraiment vivre dans Paris-Centre, intramuros, c'est rive droite quand on est gay à nos âges pour rencontrer un mec ? Mais excuse-moi, je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est quoi le lien ? Le lien, c'est... Pour trouver un mec, j'ai l'impression que pendant longtemps, moi, je me suis dit dans la communauté homosexuelle à Paris, il faut... Être au bon endroit. Exactement. Habiter rive droite parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de gays qui vivent à cet endroit-là et que c'est plus facile pour les rencontres, machin et tout. Qu'il faut sortir dans telle et telle soirée et qu'il faut machin et tout, tu vois, et être vraiment dans... Et en fait, t'es revenu de ça ? Un peu, ouais. Même pas mal. Ah bah ouais, grave. Moi, j'ai une autre proposition. Pour trouver l'amour ou les amours, il faut être heureux et resplendir. Donc, si t'as un gamin et que tu surkiffes ton gamin, il va émaner un truc de toi qui va attirer les bonnes personnes. J'en suis persuadé. Ah ouais ? Non, mais je suis complètement d'accord. En fait, pour trouver l'amour, en fait, il faut juste être bien avec soi-même et bien dans sa vie et tout et pas se dire il faut que je sois comme ci, comme ça. Et je pense qu'il y a eu des moments où justement, je me suis dit mais si je suis comme ça et que le comme ça, ça veut dire être avec un enfant, je ne trouverais pas l'amour. Enfin, tu vois, des trucs... Est-ce que t'as l'impression qu'il y a quelque chose d'important que t'as pas dit dans tout ton cheminement de famille, de paternité, d'enfant ? C'est marrant, c'est un truc, je n'ai pas du tout d'appréhension ou de stress par rapport... Enfin, pour le bébé. Pour le bébé. Comme je pourrais en avoir, par exemple, plus sur... Moi, c'est plus au niveau du boulot. Ça, c'est des trucs, tu vois, le boulot, les entretiens, les machins, je ne sais pas. Ça, ça va être plus la performance qui se compense de moi et tout ça. Parce que là, t'as un enjeu parce que vous avez un accord financier où t'as besoin d'un CDI pour... Non, non, non. Faites moite, moite. Oui, oui. On fait... Moi, je vis chez elle donc je ne paye pas de loyer. J'ai encore le chômage et tout. Je n'ai pas d'enjeu financier pour l'instant. Mais c'est marrant, tu ne seras pas un bon papa si tu n'as pas un CDI ? Ah, non, non. Ce n'est pas ça. Je me suis mal exprimé. Je recommence. Dans la vie, en règle générale, il y a des choses qui peuvent m'angoisser ou me stresser. C'est beaucoup plus... Moi, c'est beaucoup plus... Le pro. Le pro pour tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire, je ne sais pas, ce qu'on va penser de moi, être performant, être bon. Ces trucs-là, je sais que c'est générateur d'anxiété, d'anticipation, de tous ces trucs-là. Mais pas le bébé. Pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Et c'est un truc, c'est comme si je me... Je le ressens et je le vois comme un truc très naturel. Je me dis, mais... Ah ouais. Genre, c'est très naturel. Ça ne me fait pas du tout peur. Et tu as de la joie. Je saurais comment le faire. C'est cool. Tu vois, je saurais comment... Marine Taff, boss à un CDI. Et pourquoi tu ne serais pas papa au foyer ? On en a vite fait parlé parce que du coup, comme je suis au chômage, on s'est dit pourquoi pas. Si je veux le faire, je peux le faire. Après, ça veut dire quand même que mes journées sont dédiées à ça tout le temps. Bon, je ne sais pas si... Au bout d'un moment, je ne vais pas me dire j'ai envie de faire autre chose dans mes journées, quoi. En termes de relations sociales et tout, tu vois. Mais tu n'as pas peur de mal faire ? Mais non, justement, c'est ça. Je n'ai pas du tout peur de mal faire ou d'être justement jugé sur mes capacités et tout. Je ne sais pas pourquoi ce truc-là, je me dis... Mais je suis sûr que je sais faire ou que je vais... Ouais, c'est trop cool, ça. Je ne sais pas si je vais toujours bien faire, mais je suis sûr que je vais faire... Enfin, je vais le faire et je vais... J'ai une question super intime. On a toi et moi... Alors, pardon, je vais parler en mon nom puis tu me diras si c'est vrai pour toi. Moi, j'ai grandi avec cette idée que l'homosexualité est une perversité et qu'il y a un lien très proche entre homosexuel et pédophile. Donc, ça va être au travers des discours, des anti-mariages gays où il faudrait protéger les enfants. Les lois, tu sais, dans plus de 70 pays, c'est un crime d'être lesbienne, biguée ou trans et les politiciens dans ces pays disent qu'il faut protéger les enfants de ces individus et c'est bizarre, mais j'ai un peu l'intuition que ça s'est venu cristalliser en moi cette peur d'être pédophile, je ne sais pas, mais cette idée un peu que je pourrais être mauvais pour un enfant. OK. Mais de façon très, très... C'est vraiment très pernicieux, c'est très sensible, c'est très... Et par exemple, quand j'ai dit à mon frère et à ma belle-sœur avec qui j'ai un super lien, j'aimerais emmener séparément les neveux et nièces quand ils ont 10 ans et tout, eux, ils étaient là mais grave, trop bien, tiens. Ouais, j'étonne. Et il y avait trop cool, il y a eu zéro question et moi, en fait, quand c'est approché le premier week-end avec ma nièce, c'était elle en premier, je me suis mis à stresser en mode merde, est-ce que j'ai besoin... Donc, je vais prendre une chambre ensemble ? Tu vois, on va partir ma chambre avec ma nièce ? Et merde, est-ce que je dois checker avec mon frère et ma belle-sœur qu'ils n'ont pas d'inquiétude, que je ne suis pas pédophile, quoi ? Et moi, du coup, j'étais là mais je deviens complètement ouf. Genre, pourquoi je pense à ça et tout ? Mais j'ai appelé mes potes et j'étais là mais ça vous est déjà arrivé ? Tu vois, j'ai zéro désir pédophile, ce n'est pas du tout mon sujet ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais du coup, merde, j'ai envie de leur en parler et puis à la fois si je leur en parle, etc. Et bon, je leur en ai parlé et ils se sont dit mais non, pas du tout. Ça sort quoi ? Tu t'es un peu posé... Pas du tout. pas du tout. Pas du tout. Mais moi, je n'ai jamais eu l'homosexualité, un truc à cacher, machin et tout. Oui, comme tu disais là, perversion et tout, ça oui, je l'avais intégré quand j'étais gamin et tout. Mais alors, je crois que la première fois, c'était, je ne sais pas, limite à la manif pour tous quand on entendait des trucs justement. En fait, ils sont tous pédophiles et tout. Je m'étais vraiment dit... Tu vois de quoi je parle ? Oui, bien sûr. C'est pendant les manifs contre le mariage pour tous en France dans les années 2010-2012. Oui, c'est ça, 2012. Il y a des anti-mariages et des homophobes qui ont dit qu'ils sont pédophiles. Oui. Et vraiment, là, ça m'avait choqué. Je m'étais dit mais quel rapport ? Mais d'où ça sort ? Où est-ce qu'ils sont allés chercher un truc pareil ? Profondément ancré dans notre société, dans notre narratif. Oui, et en fait, ça, je l'ai découvert après. Mais alors, vraiment, pour moi, ça, c'est... Je ne me pose pas une seule fois la question. Non. Et si les gens se posent la question, écoute, c'est leur problème. Mais alors, moi, non, vraiment pas du tout. Ah non. Imagine, on enregistre une suite dans cinq ans. Ouais. T'aimerais me raconter quoi ? En fait, je pense que j'aurais envie de te raconter et de te rassurer. Enfin, de te rassurer, ce n'est pas toi, mais de dire genre, oui, il a un papa qui est homosexuel, mais tout va bien, il va très bien. Je pense que j'aurais envie de partager aussi s'il a des réflexions, tu vois, à l'école sur le fait que peut-être genre, moi, papa, il a un amoureux et puis maman, elle a un amoureux aussi ou papa et maman, je ne sais pas, ils ne sont pas mariés ou je ne sais pas. Enfin, bref, dans cinq ans, il y aura cinq ans. Bref, il y aura peut-être déjà des réflexions, je ne sais pas. Donc, tu t'en inquiètes de ce monde violent ? Pas trop. Pas trop. Pas trop, mais toutes les histoires, un peu de cyberharcèlement et tout, mais bon, qui arrive au collège, lycée et tout, ça, ça ne me fait pas trop kiffer. Enfin, tout le truc, je me dis, d'avoir un père qui est homosexuel, peut-être que c'est un truc sur lequel aller chercher un gamin, quoi. Ouais. Mais bon, sauf si, en fait, plein, plein de gens, quelle que soit leur orientation sexuelle, racontent ces histoires de différents schémas. Pour moi, en fait, je trouve que c'est une très belle conclusion que tu m'offres. En fait, plus on raconte la diversité des familles, des situations, plus, en fait, on sensibilise les enfants et les parents et je pense que c'est les parents qui doivent d'abord... Parce qu'en fait, je ne crois pas que les enfants, par nature, vont venir chercher quelque chose qu'ils savent être lambda, tu vois. Si c'est simplifié à la maison, si c'est raconté à la maison. C'est comme aujourd'hui, si tu es un enfant de divorcé, l'enfant ne peut pas trop t'attaquer à ce propos-là. Oui, non, mais c'est clair. Et puis là, pour le coup, on a eu beaucoup de retours de gens qui ont des enfants issus de familles homoparentales ou coparentales et qui nous ont dit ah non, mais vraiment, les gamins s'en foutent, il n'y a aucune question là-dessus du fait qu'elle, elle est de maman et de papa ou... Enfin, tu vois, ils m'ont dit vraiment... parce que j'aimerais te partager, oui, c'est peut-être juste le côté, genre faire un pied de nez justement à dire genre non, enfin genre mon enfant va très bien et même si le schéma est différent, tout se passe très bien quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Très bonne conclusion. Merci Christophe. Avec plaisir. T'es content ? Je suis très content de ce que t'as dit, ouais. Je pense que j'en ai beaucoup dit. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui ? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes gays, bi ou queer racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors, pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaitdespodcasts arrobasgmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.